Qu'est-ce que le numérique est-il ? Oui, en fait, on a depuis quelques années une constellation de mots, un vocabulaire assez riche, assez divers, pour désigner ce que le numérique est aujourd'hui. À mon avis, il faut tout d'abord peut-être abandonner les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication, pour retomber sur une distinction qui me semble essentielle et qui peut nous permettre de saisir à la fois l'importance et les différences qui peuvent exister entre d'un côté l'informatique, qui est une science, une industrie, et de l'autre côté le numérique, qui peut désigner à la fois ces pratiques qui sont technologiques et scientifiques, mais en même temps, depuis quelques années, comme on le sait très bien, englobe quelque chose qui est de l'ordre des pratiques culturelles, qui sont associées à la fois aux usages, mais également à l'émergence d'un nouveau lien social qui a été façonné d'une façon assez importante, que ce soit du côté des individus ou bien des collectivités, par ce qu'il a rendu possible. Dans ce contexte, il me semble qu'il est important de maintenir cette distinction qui est opérationnelle, qui n'est pas absolue, et qui nous permet de mieux situer ce que le numérique fait à la fois à la société, aux institutions culturelles, comme à l'école, comme au musée, mais également aussi du rapport entre le citoyen et la collectivité, et surtout, je dirais, dans le cadre de la mondialisation qu'on vit toujours, avec une certaine forme d'homogénéité des pratiques qui est façonnée par les grands acteurs et qui nous permet de prendre une distance critique et de mieux se situer vis-à-vis les formes à la fois de responsabilité et d'engagement que le numérique peut impliquer.